Musique Musique Donc à recontrôler ce matin et à voir à la visite. Et puis la sortie a été décalée ? Ouais, j'ai fait sa prise de sang ce matin, par contre il y aura son transit à surveiller, on est aujourd'hui à J5. 7h du matin, au centre de rééducation fonctionnelle de Plémé. Après un point sur le planning, la matinée commence par le réveil des patients qui passeront chacun une journée bien différente grâce à un programme personnalisé. Chaque patient a un planning bien défini avec ses activités qu'ils vont avoir à accomplir pour la journée suivant le projet thérapeutique qu'ils ont eu à l'entrée. Musique Pour cette patiente qui souffre de douleurs chroniques invalidantes, le programme débute avec une séance d'ergothérapie. Grâce à l'un des trois ergothérapeutes du centre, elle récupérera bientôt de la mobilité dans sa vie quotidienne. Le but après c'est de réadapter le quotidien, réadapter ses gestes pour qu'il y ait moins de douleur et qu'elle soit autonome dans ses activités de tous les jours. Musique Il est midi. L'heure pour la cinquantaine de professionnels du centre, qui travaillent dans une dizaine de disciplines, de l'indispensable réunion hebdomadaire de coordination. C'est un temps d'échange pour que tout le monde connaisse les capacités du patient afin d'avoir une cohésion et une cohérence dans la prise en charge du patient tout au long de son parcours en soins de suite et réadaptation. Musique A l'issue de la réunion, l'orthoprothésiste a rendez-vous avec l'un des patients. Il va bénéficier pour son bras d'une orthèse qui sera réalisée sur place dans l'atelier du centre. L'avantage d'avoir un atelier juste à côté, c'est qu'on peut suivre le patient en permanence pour pouvoir faire les réglages au fur et à mesure. Elle aide à lui rendre son autonomie pour qu'à la fin, elle puisse rentrer chez lui et revivre comme avant. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Musique En ce milieu d'après-midi, c'est l'heure de la balnéothérapie. Ces patients bénéficient d'un renforcement musculaire global qui fera diminuer leur douleur chronique. Au centre de Plémette, les patients participent à de multiples activités sportives grâce aux trois éducateurs en activité physique adaptée. Le plus gratifiant, c'est lorsque les gens trouvent du plaisir à pouvoir rebouger après, se rendre compte que bien qu'on ait une pathologie où les gens ont été diminués ou arrêtés dans leur activité, quand ils reviennent nous voir, ils disent « j'arrive à remarcher, j'arrive à rebouger ». C'est très gratifiant. Musique Il est 18h, la journée s'achève. Les patients en hôpital de jour quittent le service, tandis que d'autres regagnent leur chambre pour être visités par les infirmiers et les aides-soignantes. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada